Bonjour à tous, c'est GNG, et je vous souhaite la bienvenue pour un petit JT du Geek toujours en mode électrique. C'est donc la semaine dernière, ou précisément le 12 septembre, que Sherin News Energy a fait une entrée fracassante sur le marché chinois, avec le lancement officiel de son SUV tout électrique, le EQ7, également connu sous le nom de Shuxianjia, en Chine. Positionné comme un véhicule familial, il est disponible à partir de 19 700 dollars, soit environ 16 900 euros hors taxe, en Chine bien évidemment. Jetons un œil à l'extérieur du Shuxianjia, qui est construit sur la première plateforme légère à base d'aluminium en Chine. Le véhicule qui mesure 4,6 mètres par 1,9 mètres de large par 1,6 mètres de haut est disponible en 5 couleurs attrayantes. Il arbore une grille trapezoïdale inférieure à l'avant qui intègre un radar à ondes millimétriques et un groupe lumineux traversant à l'arrière. A l'intérieur, le véhicule se distingue par un design à double écran, comprenant un tableau de bord LCD de 12,3 pouces et un écran central de contrôle de la même taille. Le véhicule propose également un éclairage d'ambiance à 64 couleurs, un rappel de fatigue au volant et des sièges avant chauffants et ventilés, pour n'en nommer que quelques-uns. En termes de performance, le Q7 est disponible en deux configurations de groupe motopropulseur, toutes deux comprenant un moteur électrique monté à l'arrière. La première offre une puissance de 155 kW avec une autonomie impressionnante de 512 km, tandis que le second offre une puissance légèrement inférieure de 135 kW avec une autonomie de 412 km. Et pour ceux qui sont toujours pressés, le véhicule supporte la charge rapide permettant de passer de 30 à 80% de charge en seulement 30 minutes. Le chéri EQ7, avec son design innovant et ses caractéristiques techniques impressionnantes, est prêt à faire une entrée remarquée sur le marché chinois des véhicules électriques. Si vous voulez en savoir plus sur ce SUV électrique et d'autres innovations automobiles, n'oubliez pas de consulter l'article complet sur jtgeek.com. Pour l'instant, il n'y a pas de date de lancement en Europe, parce que j'ai vu que ça tournait pas mal sur Internet, il vient d'être annoncé en Chine. Voilà, il faudra attendre un petit peu, est-ce qu'ils auront plus d'ambition que ça ? On verra ça plus tard. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike, un petit commentaire en dessous de ces vidéos, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.